La deuxième étape de ce parcours poétique, autant que réaliste, s'impose. La vie qui t'irrigue, tes habitants, ton âme même. Parmi les anonymes, une jeune femme habitée de voix intérieure évolue dans son monde d'espoir et de rêve, bientôt percuté par le réel. Qui pourrait la comprendre ? Peut-être est-ce ce poète errant, l'immense et humble Thierno Seydoussan, qui hante tes rues, place et barre et s'exprime en totale liberté. Les vérités du fou sont impérissables à qui l'écoute vraiment. Quelques rues plus loin, des jeunes garçons jouent au foot. L'un d'eux tire et casse une toiture. On crie son nom. Il y a d'icônes ! En cherchant à réparer la catastrophe, l'enfant s'entend narrer l'histoire de son homonyme, qui dans les années 50, redistribuait les richesses à sa manière et s'évadait de prison comme le vent. Parvenu à la grande place de ton histoire, prenons le temps. Écoutons le chant du griot intemporel. Il loue le djom, la dignité, le courage. Des valeurs qui ne doivent pas se perdre dans cette dernière œuvre d'Ababakar Maharam Sam, un des précurseurs du cinéma sénégalais. Un certain combat quotidien pour la survie est toujours d'actualité. Tellement difficile qu'affligé de tout, échoué sur un banc public, cet homme ne peut plus supporter sa vie. Inspiré par les passants, son imagination s'enflamme. L'obscurité t'envahit. Les travailleurs ont quitté ta pointe de Presqu'Île, ton centre administratif. Une autre forme de vie t'habite. Tu deviens Dakar Trottoir. Des groupes d'enfants de tes rues cherchent où dormir en paix. Ils grandissent ces enfants et se forgent malgré tout une vie d'adulte dont les questionnements fissurent l'ensemble. Dakar Étoile veille sur nous, habités par les traces de nos maîtres, de nos grands, des inspirateurs. Pour qui est organisé un bouquet t'œuf, hommage aux pionniers du laboratoire Agitarte, au fil du parcours pluridisciplinaire de Buna Medunseï. Bukiteuf, l'anniversaire du décès de Buna Medunseï. Une date qui coïncide avec l'inauguration de la place baptisée du nom de Chowakam, sur l'île. Depuis Goré, l'artiste Moustapha Dime observe la ville et assemble ce que les vagues déposent dans les creux des roches. Il sculpte au fil de sa conscience. Les mendiants arrivent de la banlieue, dont la petite Penda, qui attire l'attention par la danse des béquilles qu'elle improvise, transcendant son handicap avec talent. Dakar irrigué de tous ses courages, de toutes ses douces folies, tu vibres si fort. La découverte engrange la complexité. Il n'est qu'une seule certitude dans notre quête, de te comprendre mieux, pour t'aimer mieux. Les regards de tes cinéastes nous sont indispensables.